hello dans la vidéo d'aujourd'hui on va faire un bon vinyasa pour venir travailler spécialement son centre renforcer l'ascentor abdominal travailler aussi la stabilité et pourquoi pas s'envoler donc si tu es prête si tu es prêt que ton tapis est déjà déroulé je te propose qu'on commence tout de suite on va s'asseoir sur les genoux si c'est confortable pour toi si tu n'es pas encore prête ou prêt je t'invite à mettre pause sur la vidéo te préparer et revenir tout de suite c'est parti donc on commence installe à peu près tu peux te mettre au centre de ton tapis assis sur les genoux si c'est confortable pour toi si ça l'est pas tu peux mettre un support si tu as les coussins de méditation ou un bloc entre les talons ou tu peux très bien choisir une autre posture pour commencer donc je t'invite à me rejoindre pour cette pratique de yoga dans une assise qui était confortable juste pour venir atterrir et créer ce petit espace rien que pour toi pour ces 20 prochaines minutes ensemble allonge la colonne vertébrale essaie de détendre tout ce que tu peux détendre dans ta posture tes épaules les traits du visage la mâchoire et te laisser simplement atterrir dans ce moment précieux et sacré pour toi prendre ce moment avec ton coeur pour pratiquer toujours dans la compassion dans l'amour et aussi dans la joie et on vient prendre trois profondes respirations inspire profondément par le nez on expire par la bouche en détend on inspire profondément on expire en relax et encore une fois inspire profondément rempli expire relax on commence à mettre un petit peu de mouvement d'abord on vient relaxer tout autour de la nuque de la tête laisse la tête se pencher en avant le menton descendre et la poitrine et laisse toi juste tranquillement faire quelques mouvements avec la tête demi-cercle serre complet ou hocher la tête pour oui pour non c'est ce qui te fait du bien tu peux changer de mouvement haute direction puis on redresse la tête on relaxe les bras le long du corps en direction du sol on vient ramener du mouvement un peu plus dans les épaules on fait des rotations des cercles avec les épaules puis on peut venir et mettre le bout des doigts sur les épaules et faire de grands cercles avec les coudes tu dessines des cercles et relaxe si tu es assis sur les genoux ou si tu es dans je me croisais n'importe quel assiette vient me rejoindre on monte sur les genoux là on vient monter donc sur les genoux si on a besoin on bouge un petit peu les pieds si on a quelques fourmis ça peut arriver c'est normal pas de problème je vais ici mettre du mouvement dans les poignets vu qu'on va les avoir au sol dans nos chiens tête en bas dans nos planches dans nos équilibres on échauffe un peu ses poignets on change de direction des cercles on relâche les mains viens faire des petits mouvements comme des 8 et juste pour 10 tu presse les mains devant tu ramènes les poignets à plat tu viens stérer et ouvrir dix fois une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix relâche relaxe de nouveau les épaules la nuque la mâchoire et là on va venir se placer à quatre pattes mains sous les épaules essaie de bien ouvrir tes doigts de placer ton quatre pattes genoux largeur des hanches et viens juste instinctivement faire quelques dos creux dos rond comme si tu massais autour des épaules tu faisais des ondulations avec la colonne tu fais des petits mouvements avec le bassin et retrouve quatre pattes neutres donc là aspire légèrement le nombril vers la colonne juste un tout petit peu pour pas être complètement lâché dans ton bas du dos pour tenir un petit peu cette ceinture ensuite tu viens allonger la jambe gauche loin derrière le bras droit loin devant si c'est difficile pour l'équilibre on pose le bouillé doigt au sol on essaie d'allonger la nuque pour pas mettre plus de tension et d'avoir la tête qui regarde en avant tu peux regarder la vidéo et ensuite je mettra bien la position si tu as besoin de regarder bien sûr et là juste trouve cette stabilité tu as deux points d'appui au sol tu as la main gauche et le genou opposé genou droite essaie de pas mettre tension dans les épaules si possible de monter la jambe gauche un peu plus haut si tu peux de sentir que tu actives un peu plus aussi et puis la chaîne arrière fesse gauche inspire ici sur expire genou et coude inspire on allonge expire on arrondit un petit peu son dos on touche genou coude dessous inspire allonge expire touche encore deux allonge et touche encore un allonge inspire expire touche ramène la main droite repose genou gauche croche les orteils au sol et viens t'asseoir sur les talons comme ça ça stretch un peu les tissus sous les pieds tu peux venir décontracter un petit peu les mains vu que tu n'avais que deux points d'appui tu as eu un petit peu plus de pression sur la poignée gauche regarde comment ça se passe comment ça va relaxe les épaules et on se repositionne quatre pattes on décroche les orteils au sol on vient tranquillement allonger la jambe droite loin derrière glisser le bras gauche prend le temps on peut soit rester connecté avec le bout des doigts au sol ou lever d'abord on prend le temps de se stabiliser ici essaie de répartir le poids sur la main qui reste au sol donc ici la main droite donc mettre aussi sur le bout des doigts aspire nombril vers la colonne essaie d'allonger la nuque de ne pas mettre de tension peut-être de lever la jambe droite un tout petit peu plus haut de bien activer fesses droites sans la stabilité repousse le sol avec la main droite inspire expire genou coude dessous on arrondit un peu sans dos inspire on allonge expire on arrondit inspire allonge souffle arrondi presse le sol encore deux et arrondi encore une fois et souffle repousse doucement la main gauche genou droite croche les orteils au sol viens t'asseoir sur les talons bouille les doigts sur les épaules trois quatre grands cercles on relaxe et flamenco avec les mains on décontracte et on vient marcher gentiment à quatre pattes on essaie d'utiliser toute la surface de la main au sol au bout des doigts les orteils restent crochés on inspire et sur l'expire on pousse sur ses pieds sur ses mains on décolle les genoux et on pousse lentement dans un premier chien tête en bas marche un peu sur place tranquillement lâche relaxe la tête puis lentement inspire monte sur la pointe des pieds depuis ton bassin t'as rondi un petit peu le bassin donc tu bascules le pubis vers le sternum pour donner l'impulsion d'onduler la colonne de faire une vague pour venir dans une planche dans une planche tu repousses le sol t'essaies de pas crisper les épaules vers les oreilles juste neutre t'as pas besoin de les pousser trop loin non plus et juste stabilise ici ressens si besoin on peut toujours poser les genoux au sol très bonne planche ici le plus important c'est que t'es pas en train de lâcher ses bas du dos donc s'il faut être là pour avoir une meilleure position c'est mieux d'être là que en haut et creuser le bas du dos on reste encore 3 2 1 on pose doucement les genoux au sol on pousse les fesses vers les talons on s'étire là on peut lâcher la tête on inspire on roule pour venir dans une demi planche là on reste sur ses genoux expire on descend jusqu'en bas chaturanga presse le dos des pieds presse le bassin inspire petit cobra active ses muscles du dos et repousse chien tête en bas marche un peu sur place si c'est nécessaire fais toi plaisir dans ton chien tête en bas dégourdis les pattes et on inspire on lève la jambe droite vers le ciel chien à 3 pattes expire genou droit viens toucher le bras droit ou du moins on essaie d'aller le plus près possible si besoin là on peut toujours poser son genou gauche et inspire et repoussez chien à 3 pattes expire avec genou droit on essaie de toucher son bras droit encore deux fois inspire allonge expire 2 inspire expire dernier inspire expire le genou reste en contact avec le bras droit ou le plus près possible et on pose au milieu du tapis les orthées au sol donc juste les orthées au sol au milieu du tapis pas vers la main comme on a l'habitude genou droit essaie de le rapprocher de ton bras droit tu plies un peu les bras tu regardes vers l'avant puis lentement tu viens ramener le genou gauche derrière le bras gauche pose le pied comme un espèce de petit corbeau on peut rester là juste respire presse tes épaules un petit peu en arrière pas trop près des épaules et lentement descend les talons en direction du sol tu vois c'est pas grave s'il touche pas le sol ça dépend comment on est à l'aise ici ça nous permet un petit moment juste de décrisper les poignets travailler un petit peu dans le bassin dans les hanches dans les cuisses puis on presse gentiment dans le sol on monte debout on utilise la force des jambes on inspire on roule les épaules en arrière on expire on déroule on relâche on inspire on étire les mains vers le ciel expire flexion on se laisse fondre en avant on relâche bien la tête les épaules on décrispe main sur le tibia inspire dos plat expire petite chaise on vient avancer le pied droit un petit peu plus en avant on pose le bout des doigts au sol on recule la jambe gauche loin derrière poire et sur la jambe droite on inspire on regarde vers l'avant expire on ramène les heurtés du pied gauche au sol le genou vers le nez on arrondit ça c'est juste l'option 1 inspire pose derrière regarde devant option 2 on met tout le poids sur la jambe droite genou vers le nez inspire pose regarde vers l'avant expire genou nez allez encore une fois inspire expire genou nez inspire pose reste expire descend le talon gauche à l'intérieur on a les jambes du guerrier 2 on magnétise ses jambes l'une vers l'autre on presse sur les deux jambes le genou droit très sous la cheville droite on redresse une vertébre après l'autre on ouvre le bras gauche vers le ciel on inspire et on fait une grande rotation pour venir guerrier 2 on inspire on tend la jambe avant on étire les mains vers le ciel on met un peu de douceur dans son mouvement expire on descend inspire on monte et là ça fait juste du bien expire descend inspire monte expire descend reste et là renverse ton guerrier 2 garde les jambes inspire envers la main gauche peut glisser sur la jambe gauche expire grande roue on pivote sur les ortiers du pied arrière pour fermer les hanches et on vient poser les mains au sol si besoin on peut commencer avec le genou gauche au sol on recule la jambe droite loin derrière inspire expire genou vers le nez si c'est possible tu décolle le genou gauche et tu fais la même chose inspire planche sur 3 piliers expire genou vers le nez encore 2 et souffle encore une fois et souffle inspire tu peux toujours poser les deux pieds au sol ou pas expire chaturanga on descend jusqu'en bas presse les coups de pied inspire cobra expire pousse les fesses vers les talons pour aller frôler la posture de l'enfant et ensuite envoyer les fesses vers le ciel tient tête en bas profonde inspire relaxante expire profonde inspire relaxante expire encore une fois et inspire lève la jambe gauche vers le ciel chien 3 pattes expire avec le genou gauche on essaie d'aller toucher le bras gauche je rappelle que tu peux poser le genou droite ici repousser à l'inspire vers le ciel on se propulse en haut expire inspire allonge expire descend dernière fois expire le genou gauche le plus près possible du bras gauche et on descend les orteils au milieu du tapis on ramène le genou gauche derrière le bras gauche on plie un peu les bras on essaie d'aller toucher s'il faut on ajuste on rapproche le pied pour toucher regarde vers l'avant inspire sur l'expire on ramène le pied droit derrière on a les genoux à peu près au dessus des coudes derrière les bras on regarde vers l'avant on reste 3 2 si tu as le corbeau tu peux le faire 1 pousse les talons vers le sol les fesses en arrière pour venir un peu accroupis donc c'est pas vraiment malasana c'est juste accroupi ça travaille en même temps la flexibilité dans nos hanches dans nos cheviers puis on presse le sol on remonte se redresser on replace ses pieds parallèles si c'était un peu décalé on relaxe un peu le haut du corps on se détend on ramène le sourire toujours on inspire on étire les mains on peut faire flamenco pour décrisper un petit peu détendre les poignets expire comme une révérence on se laisse fondre en avant inspire dos plat expire juste petite chaise avance le pied gauche avance le pied gauche pousse la fesse gauche descend le bout des doigts au sol donc tu peux bien plier et reclire la jambe droite loin derrière mais le pied droit derrière est léger le poids est sur ta jambe gauche t'inspires tu regardes un peu en avant expire amène genou droit vers le nez peut-être au début tu poses le pied au sol tu poses les orteils inspire ouvre expire genou vers le nez petite boule inspire ouvre encore deux utilise ta respiration essaie de ne pas être en appelé dernière fois inspire pose le pied droit loin derrière pousse toujours ta fesse gauche un peu en arrière expire descend le talon droit à l'intérieur jambes de guerrier 2 genou gauche reste sous la cheville on peut ramener un peu ses deux mains à l'intérieur active les jambes et inspire on monte expire on fait le cercle avec le bras droite pour venir dans son guerrier 2 et on se fait plaisir on inspire entend les deux jambes on s'étire expire inspire profondément expire inspire une dernière fois expire reste avec les jambes du guerrier 2 inspire on renverse le guerrier 2 expire on fait une grande roue on vient poser les mains au sol s'il faut donc je rappelle que tu peux poser ici ton genou droite au sol recule la jambe gauche loin derrière donc tu as deux options ici on a la planche dans le centre option 1 ici on inspire expire on ramène genou gauche option 2 c'est que tu flottes dans ta planche sur 3 points d'appui et expire arrondi encore deux fois inspire avec le sourire expire encore une fois et souffle inspire allonge planche demi planche comme tu veux expire descend pose le dos des pieds inspire cobra expire pousse les fesses vers les talons et vers le ciel chien tête en bas profond inspire relax on expire profond inspire relax on expire expire encore une fois et lentement on vient marcher un pas après l'autre les pieds vers les mains ramène un petit peu plus de poids sur les pieds on va faire un pas en arrière pour avoir à peu près les pieds au milieu ou plus en arrière du tapis on va ouvrir les genoux juste un tout petit peu vers l'extérieur et on va venir s'accroupir un peu comme un malasana mais là laisse tranquille tes talons se lever on berce un peu gauche et droite on relaxe un petit peu les épaules on vient avancer et tendre les bras on tend les bras vers l'avant on pose les mains au sol et le premier truc qu'on va faire ici c'est juste inspirer sur l'expire on ramène les genoux on arrondit un petit peu le dos pour l'instant tu regardes peut-être plus vers les doigts inspire tu pousses en arrière expire arrondi genoux derrière les bras si tu peux vraiment en-dessus des coudes inspire si tu veux tu peux même utiliser un peu le momentum en poussant expire inspire expire inspire expire regarde si tu peux t'envoler genoux derrière les bras pousse ramène les talons vers les fesses pointe les pieds éventuellement le corbeau respire regarde vers l'avant si tu regardes trop près des mains ça va tirer le poids en arrière puis gentiment repose malasana on écarte les pieds relaxe un peu les poignets détends et sois déjà fière quelle que soit l'étape que tu as faite aujourd'hui sois déjà fière de ça si tu as envie de continuer à faire quelques corbeaux n'hésite pas à mettre pause mais là on va se détendre on a déjà pas mal travaillé pour aujourd'hui on peut ramener les mains derrière poser les fesses au sol libère un petit peu d'espace dans les jambes pieds large essuie-glaces lentement tourne les doigts en direction des pieds ramène les pieds largeur des hanches inspire pousse le bassin vers le ciel ouvre toute cette partie qu'on a beaucoup arrondie aujourd'hui expire descend montant un petit peu vers la poitrine ici inspire lève un petit peu le montant pousse sur les pieds sur les mains expire encore une fois inspire lève expire descend lentement ici on peut encore une fois utiliser ses abdos glisse les mains vers l'avant éventuellement attrape les cuisses ou pas si t'as pas trop de place derrière toi t'avances un petit peu et tu viens descendre une vertèbre après l'autre lentement lentement on empile une vertèbre après l'autre sur le tapis et on vient s'allonger sur le dos tu peux ouvrir les bras un peu plus large bien détendre tes épaules l'arrière de la tête ramener les jambes en table inspire expire sur l'expire retiens le mouvement un peu avec les abdos les obliques ramène les deux genoux à gauche inspire centre expire deux genoux à droite inspire centre expire contrôle le mouvement deux genoux à gauche presse un peu bien sur tes deux bras inspire centre expire deux genoux à droite inspire centre expire deux genoux à gauche cette fois tu laisses tomber à gauche tu tournes la tête à droite une respiration ici inspire profondément expire vide gentiment inspire revient au centre ramène la tête expire les deux genoux à droite la tête se tourne à gauche on inspire on remplit le ventre on expire en vide on ramène les deux genoux vers la poitrine on attrape derrière elle les cuisses on lève la tête et le haut du dos on donne l'impulsion avec les jambes pour rouler en avant en arrière gentiment venir s'asseoir dans une assise où tu te sens confortable encre les ischians au sol allonge la colonne relaxe les épaules ramène les mains vers le centre coeur ferme les yeux et prends ce petit moment pour toi dans la gratitude pour ton corps pour qui tu es pour toute cette énergie en toi et la gratitude pour avoir fait cette pratique pour avoir pris un petit moment pour toi aujourd'hui c'était un plaisir pour moi de pratiquer de partager cette pratique avec toi j'espère vraiment du fond du coeur qu'elle t'a plu si cette vidéo t'a plu je t'invite à mettre un petit pouce peut-être à t'abonner pour soutenir ma chaîne ça m'aiderait beaucoup à mettre un petit peu plus en avant ma chaîne et à créer plus de vidéos vraiment toute ma gratitude déjà pour ta présence jusqu'ici et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo n'hésite pas à aller suivre mon compte Instagram je te mets le nom quelque part ici en dessus où je poste régulièrement du contenu et où je mets toutes les actualités dans mon compte ça bouge beaucoup il y a souvent de nouveaux programmes des nouveautés sur mon studio online donc si t'en veux découvrir tout ça je te mets mon site en barre dans la barre d'infos et le lien vers Instagram d'ici là prends soin de toi pratique bien fais toi plaisir si tu veux te prendre un moment de relation n'hésite pas à faire un petit chava ça va à 10 minutes ça serait pas mal et puis je te dis à très vite on se voit dans deux semaines dans la prochaine vidéo du lundi ciao 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 ciao